Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV, notre invité aujourd'hui, Jacques Gardette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général et le fondateur de Biocorp. Votre société est un spécialiste du dispositif médical et un fournisseur de l'industrie pharmaceutique. Alors, Biocorp a été fondé en 2004. Vous entrez en bourse aujourd'hui dans le cadre d'une opération qui est ouverte aux particuliers qui prendra fin le 7 juillet dont l'objectif est de lever 8 à 10 millions d'euros. Alors, il y a une histoire derrière Biocorp puisque cette société a repris des actifs qui appartenaient auparavant à Biodôme, une société qui a été cotée sur le marché libre à la fin des années 90. Alors, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un petit peu la mémoire et puis nous rappeler l'historique de votre société Biocorp ? Vous, vous avez fondé par ailleurs beaucoup de sociétés. Oui, tout à fait. J'avais fondé Biodôme au début des années 90. Et effectivement, dans le même schéma que nous avons suivi pour aujourd'hui créer Biocorp. Cette société s'est développée très correctement autour des devices pour la santé, notamment la pharmacie. Elle a été introduite au nouveau marché en 98. Baxter l'a racheté et l'a retiré du marché en 2000. Et effectivement, Baxter a quitté la France à ce moment-là, au moins l'usine qu'elle avait achetée à Issoir dans le Puy-de-Dôme. Et elle m'a proposé en 2004 de la reprendre, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai créé Biodôme sur l'existence de ce qui est resté de Biodôme. Le métier historique de Biocorp, c'est les systèmes de délivrance de produits injectables. Donc, c'est des petits outils, des petits produits autour de la seringue et des cartouches. Ça représentait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Alors, vous avez signé début 2015 d'importants contrats. Comment va évoluer cette activité historique de Biocorp dans les quelques années à venir ? Elle est très dépendante des décisions qu'on a prises ensemble avec les cadres dirigeants de la société il y a 4 ans. On a décidé d'investir massivement dans le développement de nouveaux produits, de nouveaux projets, de nouveaux devices qui sont tous brevetés. Et nous avons investi près de 7 millions d'euros dans ce domaine-là spécifique. On a 11 personnes qui travaillent en plein sur près de 40 dans la société, uniquement dans cette partie-là. Et on a maintenant 12 familles de brevets sur des produits autour de l'injection de médicaments. Donc, nous avons commencé à présenter les premiers produits à l'industrie pharma il y a maintenant 6 mois, 7 mois. Et on a signé deux gros contrats qui génèrent des chiffres d'affaires très significatifs dans les 3 ans qui viennent. Pouvez-vous nous donner le nom de tes partenaires ? Il y a deux grands partenaires industriels pour ces contrats. Une société japonaise qui s'appelle Nipro, une société italienne qui s'appelle Ompi. Et nous avons probablement autour de 25 millions d'euros de garantie en chiffre d'affaires d'ici 2018. D'ici 2018. Alors, Biocorp a un compte de résultats à l'équilibre. Vous avez généré en 2014 un tout petit bénéfice net de 3 000 euros. Mais enfin, c'est quand même un bénéfice. Puis, il y a ces deux contrats importants dont vous nous parlez, qui vont doper la croissance dans les années à venir. Alors, pourquoi lever des capitaux aujourd'hui ? Pourquoi avez-vous besoin d'argent, en fait ? C'est simple. On veut tout à la fois continuer à investir pour développer. Donc, on va continuer à dépenser ce qu'on dépense aujourd'hui, plus d'un million d'euros par an, pour les développements de nouveaux produits. Il ne faut pas arrêter la chaîne. Et de l'autre côté, il faut commencer à pouvoir s'organiser pour produire, et bien, mon Dieu, les produits qu'on a prévus de livrer dans le cadre des contrats dont je vous parlais. Sans compter que nous sommes, vous le savez, sur la santé connectée. Nous avons donc des medical devices connectés qui ont été présentés en février de cette année, qui vont ouvrir de nouveaux contrats avec des big pharma, et que là aussi, il faut prévoir, il faut anticiper. On a besoin de moyens industriels, on a besoin d'équipes. Donc, une partie des fonds, c'est pour servir les contrats que vous avez signés dans vos métiers historiques, et la deuxième partie, c'est pour ces nouveaux objets connectés, de la santé connectée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous en êtes où du développement de ces objets, puis à quoi ils servent ? On a bâti toute une plateforme de communication cryptée sur la gestion d'informations relevées de ces devices spécifiques. Et ces devices spécifiques permettent effectivement pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques d'avoir un bien meilleur suivi de leur santé. Et nous négocions aujourd'hui avec des gros laboratoires internationaux qui vont utiliser ces produits pour effectivement avoir une place plus importante, avoir un différentiel important vis-à-vis de leurs patients nord-américains, européens ou asiatiques. Le produit le plus avancé, c'est le DataPen, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? C'est vraiment un stylo injectable, comme il existe aujourd'hui par millions d'unités dans le monde, à la différence près qu'il est monitorisé, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui permet l'injection, donc l'injection est plus précise, plus récurrente, et surtout au moment où l'injection est faite, il y a une multitude de données nées de santé du patient qui remontent dans ce qu'on appelle un cloud et qui permet effectivement de stocker ces informations, de les consulter, d'améliorer le suivi de la santé du patient en question. Ces produits, quand espérez-vous les lancer ? Et puis comment allez-vous les commercialiser ? Vous allez faire ça seul, vous allez chercher, je crois que le DataPen c'est dans l'insuline, donc il y a les grands fabricants d'insuline dans l'industrie pharmaste. Quelle est la stratégie commerciale ? C'est dans l'insuline et toutes les maladies globalement qui demandent un suivi, ça peut être effectivement l'hormone de croissance, etc. Mais globalement, nous, notre cœur de métier c'est le B2B, donc on ne sortira pas du B2B, et au moment où nos produits sont prêts, ont été testés, sont validés, on cherche des accords avec l'industrie pharmaceutique, donc les grands laboratoires qui eux prennent leur lait pour les commercialiser. Donc vous chercherez un accord avec l'un des grands fabricants d'insuline pour le DataPen, vous espérez l'avoir quand cet accord ? C'est trop tôt pour en parler ? Non, non, on parle avec eux, c'est jamais très simple, ce sont des boîtes très puissantes, très complexes, où le juridique est lourd, long, compliqué. Sanofi et Lilili, et le troisième nouveau Nordisk ? C'est un des trois forcément, et on travaille, on discute avec deux d'entre eux, et je pense que d'ici la fin de l'année, au plus tard, début de l'année suivante, on devrait avoir quelque chose autour, un accord autour de ce produit-là. Une dernière question, vous détenez aujourd'hui 100% du capital de Biocorp, allez-vous participer à l'opération d'introduction en bourse, cette augmentation de capital ? Si nécessaire, oui, bien évidemment, puisque j'accompagnerai, mais si nécessaire, uniquement. Vous avez déjà des engagements de souscription, des actionnaires qui sont prêts à vous suivre ? Oui, on a déjà presque la moitié de la souscription qui est arrivée, enfin qui est validée pour l'instant. Jacques Gardette, merci, bonne chance pour votre introduction en bourse, vous pouvez retrouver toutes les modalités de l'opération sur le site internet qui s'affichent à l'écran. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada